La dissection que je vais présenter devant vous, ça va concerner la crevette comme vous le voyez devant vous. La crevette, il fait partie de l'embranchement des arthropodes, vu que ses pattes sont articulées, pattes articulées, c'est-à-dire formées de segments. Voilà, ils ne sont pas formés dans ce segment, de plusieurs segments, maximum normalement c'est 5. Il fait partie aussi de l'embranchement des antennates par la présence d'antennes. Voilà, les antennes de la crevette, ils sont au nombre de deux. Les plus hauts, ce sont les antennules, voilà, et les antennes qui sont formées d'une écaille, d'une tige et d'un long fouet. Il fait partie aussi de la classe des crustacés par la présence d'une croûte externe qui couvre le corps extérieurement, qui constitue ce qu'on appelle l'exosquelette et plus particulièrement par la présence d'une plaque soudée qui couvre la tête et le thorax qu'on appelle carapace céphalo-thoracique qui est normalement se prolonge vers l'avant par un rostre que je pourrais vous montrer sur une autre crevette tout à l'heure. Cette crevette fait aussi partie des malacostracées, vu que le nombre de métamères c'est 20 avec le dernier métamère qu'on appelle le telson qui est apode et les 19 autres métamères tous portent une paire d'appendices. La crevette fait partie des eucarides, ça veut dire quoi eucarides ? ça veut dire tout simplement les yeux ils sont pédonculés, formés par une poche noire qui est l'oeil qui est portée par un pédoncule. Un pédoncule c'est la tige qui relise cette poche noire qui est l'oeil à la tête et aussi par la présence de cette carapace qui est céphalo-thoracique constituée par une seule pièce, d'où l'appellation d'eucaride. Je récapitule, eucaride c'est la présence d'un oeil pédonculé, on a des yeux pédonculés parce qu'ils sont au nombre de deux et d'une carapace céphalo-thoracique. Là aussi c'est un décapode, décapode ça veut dire quoi ? ça veut dire présence des cinq paires de pattes thoraciques postérieures, donc quand je dis cinq paires ça veut dire dix pattes, d'où son adhérence au décapode, c'est-à-dire dix pattes et ses pattes sont ambulatoires. On va passer maintenant au détail de cette crevette de bonnes morphologie. La crevette est formée de trois parties, d'une tête, d'un thorax et d'un abdomen. La tête et le thorax sont soudés, donc ils forment une seule entité qu'on appelle le céphalo-thorax. Et un abdomen qui est formé de six métamères, on peut les compter, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Chaque métamère ou chaque segment de la crevette est muni d'une paire d'appendices qui pourra être abdominale, thoracique ou céphalique. Pour, on va essayer d'entamer maintenant l'étude de l'abdomen, il est formé de six segments et là chaque segment porte une paire d'appendices. Les cinq segments antérieurs sont de même forme, ils vont servir pour la natation et aussi ils peuvent jouer un rôle au moment de la reproduction de la crevette. Le dernier métamère s'est transformé en neuropode formé de deux éléments, d'un exopodite, d'une exopodite et d'une endopodite. Deux éléments, je vais essayer de vous les montrer, ils sont un, voilà, deux pièces, ici l'exo et l'endo. Si tu perds un élément de la paire, le deuxième élément de la paire. Pour ce qui est thorax, là je vous ai dit qu'il porte huit paires de pattes thoraciques, une, deux, là il est cassé, la deuxième aussi, il est cassé, trois, la quatrième et la cinquième. Regardez, on va les compter une deuxième fois, une, deux, trois, quatre et cinq. Ces pattes augmentent de longueur en allant du thorax vers l'abdomen. Ce qui est visible pour les trois premières paires. La terminaison de ces pattes se fait soit par des pinces ou griffes. Là, les trois premières pattes se terminent par des pinces. On va essayer de vous les montrer, voilà, une pince, voilà, deuxième pinces et la troisième pinces. Pour les autres se terminent par des griffes. Nous avons déjà ici le côté gauche de l'animal, c'est-à-dire on voit quand même la présence de cette griffe. Les appendices qui vont faire l'objet de notre dissection sont trois appendices thoraciques et trois appendices céphaliques. Pour les appendices thoraciques sont la PMX3, la PMX2, la PMX1. Pour les appendices céphaliques, nous avons les maxilles, les maxillules et les mandibules. L'ensemble, ça va nous faire six paires d'appendices masticateurs. Je vais entamer tout de suite la dissection. Si je remets l'animal dans une position normale, ma tête vers l'avant, la queue vers l'arrière, sa gauche c'est ma gauche et sa droite c'est ma droite. Mais pour pouvoir disséquer, je suis obligé d'inverser l'animal dos vers le bas. Je ne considère pas l'abdomen avec ses pattes mais plutôt le thorax. Je compte une paire, deuxième paire, même s'ils sont cassés la base, il est toujours là. Troisième paire, vous voyez que la crevette n'est pas dans un état frais. Quatre et la cinquième. Juste après, je suis en présence, j'ai devant moi les PMX3. Les voilà. Voilà. Ils sont caractérisés par la présence d'une structure latérale qui est l'exopédite. Ils sont là, je vais les mettre sur, je vais les poser sur mon doigt. Toujours, il faut arracher l'appendice depuis la base. Voilà. Une, PMX3 avec un muscle à la base qu'il a branché. Donc en plus du fait que c'est une patte-mâchoire, il joue un rôle pour la respiration. Là aussi, la même chose. Là voilà, je la pose. Tout en gardant la face. Ici, en respectant le côté et la face. Juste après, les PMX3. Toujours la même chose. Isoler l'appendice avant de l'arracher pour ne pas tirer quoi que ce soit avec. Voilà, depuis la base toujours. J'enlève et je la place. Regardez-là, l'appendice présente une courbure. L'autre PMX2, c'est-à-dire la PMX2 droite, avec toujours l'exopédite vers le côté. Je vais essayer de placer ça correctement. Voilà. L'exopédite. Nous avons l'exopédite, l'endopédite et la protopédite. L'exopédite, l'endopédite et la protopédite, sans oublier qu'il y a présence aussi de branchies à ce niveau-là. Ensuite, on va passer à PMX1. La PMX1, elle est caractérisée par la présence d'une structure particulière qu'on appelle fouet. Je vais essayer de l'arracher. Voilà. Je la pose sur mon doigt. Vous avez le fouet qui est là, sautant. Deux endites de petites brosses et l'exopédite. Entre l'exopédite et les endites, nous avons ici l'endopédite. Je vais la remettre quand je l'ai arrachée sur la feuille à dissection. Le deuxième PMX3, voilà. Là aussi, toujours le fouet. L'exopédite, les deux endites. Et vers le bas, il y a une structure supplémentaire qu'on appelle l'épipodite. Toujours, le fouet qui est entre les deux endites et l'exopédite, le fouet, le voilà, le fin filament, il longe l'endopédite qui se trouve entre les deux endites et l'exopédite. Ça, c'est l'épipodite. Ici, on va passer directement à la MX2. Faire très attention pour ne pas les abîmer. La voilà. Il faut la nettoyer légèrement. La voilà. Je vais la mettre sur la feuille à dissection. Toujours, nous avons l'exopédite, les endites qui sont bifides et là, l'épipodite, sans oublier l'endopédite entre l'exo et les endites. L'autre élément, c'est-à-dire le deuxième élément de la paire, c'est la maxile droite. Voilà. La même chose. Voyez, ici, ça se voit très bien. C'est plus visible. On voit les endites, l'endopédite et l'exopédite. Je vais la poser ici. Je récapitule. Ici, nous avons les deux endites bifides, l'endopédite et l'exopédite. Je passe à la structure la plus délicate, la dissection. C'est les deux maxillules. Là, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous les montrer. Là, je vais les toucher. Ils sont là. Deux, une maxillule et la deuxième maxillule. Toujours, il faut entamer depuis la base pour pouvoir tirer les trois entités composant cette maxillule. Je vais la poser sur la feuille des sections et aussi la possibilité de vous montrer à la base. Il faut avoir de la patience pour le faire. Voilà. Nous avons les deux endites, l'endopédite et la protopédite. Je vais essayer d'arracher l'autre maxillule. La voilà. Là aussi, il faut que ce soit complet. On en voit très bien les trois composantes à chaque fois nettoyer. Voilà. Ici, nous avons l'endopédite, les deux endites et la protopédite. Et en dernier, ce sont les mandibules. C'est la partie la plus simple à faire. Vu qu'ils sont durs, ils sont grands et on arrive facilement à les arracher. On va utiliser les doigts. Voilà. Une, il faut à chaque fois nettoyer. Le deuxième mandibule. La crevette n'est pas dans un état frais. Ce qui fait travailler délicatement et enlever toutes les saletés qui vont gêner pour cette observation de cette apodème, de cette mandibule. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un tout petit peu les composantes de la mandibule. Nous avons ici la palpe mandibulaire, l'apodème, la protopédite et les endites masticateurs qui sont composés, qui est composé de deux parties, la région incisive et la région molaire. Je vais la remettre à sa place tout en respectant l'emplacement, le côté et aussi la face. Changer celle-ci de position pour que ce soit plus clair. C'est impossible d'enlever toutes ces saletés vu l'état de la crevette. Voilà. C'est difficile de travailler avec une pince à épiler alors que, normalement, on disposait de la trousse à dissection qui se trouve, que nous avons dans le laboratoire de biologie animale. Mais malheureusement, avec le confinement, on n'a pas droit à accéder à ce laboratoire. Donc, j'ai travaillé avec les moyens de bord. J'espère que vous avez bien compris cette dissection. Regardez, je vais essayer de recapituler pour terminer la dissection de la crevette. Là, je vais essayer de passer en revue. Ici, nous avons la PMX 3, la PMX 2 et la PMX 1. Les trois appendices sont des appendices thoraciques qui se sont transformés en pattes mâchoires et qui sont munis toutes les trois par des branchies. C'est-à-dire qu'en plus du rôle masticateur, ils jouent un rôle respiratoire. Et la maxille, la maxillule et les mandibules sont des pattes céphaliques. C'est-à-dire qu'elles font partie de la tête normalement. Là, j'ai une dissection que j'avais faite au préalable, sur lesquelles on voit les choses beaucoup plus propres. Regardez les mandibules, ils sont là. Regardez les maxillules, on voit très très bien l'endos, les deux endites et la protopodite. Vous voyez que les maxilles aussi sont bien visibles. Les mandibules, pardon, les PMX 1 avec le fouet, les deux endites. Et là, on voit une branchie, une deuxième branchie, une troisième branchie. C'est-à-dire que ce sont des pattes masticatrices et en plus de ça, une patte masticatrice, en plus du rôle respiratoire qu'ils jouent chez la crevette. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.